Quand on a pris la première vague, en mars, on a perdu 90 % de notre business en quelques jours. Il a vraiment fallu ramer. Quand on a vu arriver la deuxième vague, on aurait pu se décourager. Mais ce n'était pas dans nos gènes. On a tenu bon, on n'a pas cédé. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Première chose, bien sûr, la sécurité. Télétravail au maximum pour tous, en assurant un confort opérationnel optimal. La deuxième chose, l'organisation. On a drastiquement simplifié l'organisation interne. Délégation, autonomie, ce sont les maîtres mots, à commencer par mon propre poste. La troisième chose, c'était s'entourer. Le village gaulois, très peu pour moi. On a accéléré un patrimoine stratégique qu'on avait en tête pour recouvrir le chiffre d'affaires de 2019, voire le dépasser en France et à l'international. La quatrième chose, c'est la communication, qu'on a peut-être tendance à oublier, notamment avec les investisseurs en temps de crise. Or, c'est eux qui nous ont fait confiance à la première heure. Donc, on a décidé d'organiser des vidéoconférences, même courtes, mais beaucoup plus récurrentes, pour les tenir régulièrement informés. Et enfin, côtoyant de nombreux entrepreneurs, ça m'aide à échanger sur des sujets un peu lourds. Un CEO pourrait se sentir un peu seul, notamment sur le chômage partiel, qui, comment, combien, combien de temps, etc. Donc, mon dernier mot, c'est tenez bon, vous n'êtes pas seul, et ça sera la meilleure réponse pour sortir par le haut de ce fléau.